Le phénomène de pouvoir est un phénomène simple et universel mais le concept de pouvoir est fuyant et multiforme. Il faut juste comprendre à travers ces propos que le pouvoir en tant que phénomène est simple et universel mais le concept est fuyant. On n'arrive pas vraiment à définir c'est quoi un pouvoir et tout dépend aussi de l'orientation que chaque auteur a pris dans sa définition de la notion de pouvoir. Evidemment le pouvoir est un concept très important de la théorie de l'acteur stratégique de Michel Crozier et Hérad Friedberg. Nous allons justement aborder cette conception du pouvoir au cours de notre vidéo. Michel Crozier et Hérad Friedberg vont donc sortir d'une conception traditionnelle du pouvoir. On ne va plus considérer le pouvoir comme un attribut c'est à dire quelque chose qu'on donne à quelqu'un qui parfois n'incarne même pas le pouvoir qu'on lui attribue mais ils vont plutôt définir le pouvoir comme une relation entre plusieurs entités entre plusieurs individus. Les individus vont donc chercher à conquérir ce pouvoir en fonction du capital culturel social financier dont ils disposent et ils vont ainsi imposer leur volonté aux autres. Il faut donc comprendre que le pouvoir est donc une relation entre plusieurs individus au sein d'une organisation et même dans le livre l'acteur stratégique nos auteurs ont décliné quatre sources potentielles de pouvoir en organisation. La maîtrise d'une compétence particulière est tout aussi importante dans la conquête de pouvoir en organisation. On prend un exemple, je suis chargé de ressources humaines dans une organisation et en plus de mon travail je sais faire des vidéos, je sais monter des vidéos, chose que personne ne sait faire dans mon organisation. Du coup, ma compétence particulière va me permettre de me distinguer par rapport aux autres travailleurs, ce qui va me permettre de négocier certains avantages et privilèges au sein de l'organisation. Cette compétence particulière me rendant ainsi très important, j'aurai certainement beaucoup plus d'influence dans mon organisation. La bonne connaissance de l'environnement de mon entreprise ou de mon organisation me permet aussi de gagner en importance et en pouvoir. Quand on parle d'abord d'environnement organisationnel, on parle de toutes les entreprises, toutes les personnes directement ou indirectement liées à la production de voitures. Je pense notamment à ceux qui confectionnent des pneus, la carrosserie, l'essieu. Et donc pour revenir à mon exemple, je suis un jeune travaillant dans une structure de construction de voitures et ma direction a tendance à acheter des pièces détachées, très cher auprès d'autres entreprises. Il se trouve que moi, j'ai des relations avec d'autres vendeurs de pièces détachées, mais qui les vendent à des prix vraiment très bas. J'en fais part à mon organisation et à partir de moi, ma direction commence à acheter des pièces détachées beaucoup moins chères. Ainsi, mon organisation s'appuie sur mon réseau de relations pour rentabiliser ses dépenses. À partir du moment où je deviens un élément ou bien un individu très important au sein de mon organisation, ce qui me permet de m'inscrire dans une relation de pouvoir très privilégiée et qui me permet bien entendu, par ricochet, de négocier certains avantages et privilèges. La maîtrise de la communication et de l'information au sein de mon organisation me permet également de m'inscrire dans une relation de pouvoir importante. Tout ceci dépend de mes relations avec les autres travailleurs, de comment je m'entends avec eux, de comment je discute avec eux, du niveau de conscience qu'il y a entre chaque travailleur. Et ça, ça me permet de négocier des actions envers chaque individu. Toute organisation repose sur un certain nombre de règles à respecter, mais toutes les organisations ne peuvent pas prévoir et prédire tous les comportements des individus en organisation. Du coup, l'individu qui connaît bien les cahiers des charges, qui connaît bien la ligne de conduite de son organisation, peut à chaque fois utiliser ces mêmes règles à son escient pour atteindre ses objectifs personnels. Ce qu'il faut vraiment retenir de cette vidéo, c'est que le pouvoir n'est pas un attribut ou quelque chose de statique. Au contraire, le pouvoir, selon la théorie de l'acteur stratégique, est un construit relationnel. C'est par les relations entre les individus que se construisent donc les relations de pouvoir. Et une autre chose importante, lorsqu'on se retrouve en organisation, il faut toujours avoir l'œil sur l'explicite et l'implicite qu'on a déjà vu dans une vidéo passée. L'explicite, c'est ce qui est affiché. Donc, aux yeux de tout le monde, il peut s'avérer que ce soit le directeur qui est le pouvoir, mais en réalité, il peut ne même pas avoir du pouvoir sur sa secrétaire ou sur son chargé de ressources humaines, pour plusieurs raisons que ce soit. Dans ce livre également, il est mentionné quatre sources de pouvoir potentielles en organisation. Mais on ne va pas fermer la porte. On peut penser qu'il y a d'autres sources de pouvoir possibles. Et vous, dans vos organisations, quelles sont les sources de pouvoir que vous avez pu identifier ? Ce serait vraiment très intéressant que vous les marquiez en commentaire. Je finis ce propos avec une phrase très intéressante que j'ai pu lire dans le livre L'acteur et le système. Toute relation à l'autre est stratégique et comporte une composante de pouvoir si refoulée ou si sublimée soit-elle. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501